C'est un extrait du livre Pratch 1.2 qui sort cette année, un livre collectif avec Franck Otter. Et un de ses auteurs c'est Aurélien Marion, qui nous vient de Strasbourg. Donc profitez-en ! D'ailleurs il va sortir un bouquin chez Cameradiman en 2017, qui s'appelle Adolescence. Je pense qu'on le reverra à l'asile à la prochaine. Mais pour cette fois-ci, il va nous lire deux textes en deux fois. Le premier c'est Etikaos. Etikaos. Le groupe Ticoune écrit dans On a toujours l'âge de déserter. Le chaos sera notre grève générale. Dans des mondes hyper-surveillés, celui d'Internet et des smartphones en étant l'archétype, on ne peut disparaître, slash déserté, qu'en y apparaissant de partout, en saturant l'espace de sa propre obscenité, omniprésence de l'heure provoquant. Disparaître déserté, via un brouillage permanent des clichés et des normes imposées par propagande publicitaire des médias dominants, via un parasitage insupportable des dispositifs de contrôle et de manipulation psychique, via un sabotage imprévisible de l'ordre habituel des choses et des logiques que des riches nous gouvernant. Dans des mondes hyper-cellulaires, celui du travail et de la monnaie en étant l'archétype, on ne peut habiter, expérimenter, qu'en y changeant de partout, en métamorphosant l'espace de sa singulière étrangeté, omniprésence de rôle excitant, habiter, slash expérimenter, par mutations hybrisogènes, désactivant les machines des systèmes capitalistes, par complicités incompréhensibles, viralisant les organisations et institutions existantes et établées, par débordement orgiaque, salissant les pacifications et morales des gens nous enfermant, nous catégorisant, nous identifiant. Dans ces mondes hyper-dystopiques, communautés terribles, communions pénibles, saturant le souffle commun par l'éternité du temps et la mêmeté de l'être, l'état fixé à l'état capitaliste, nous désertons de partout, pour nous débaucher dans les décombres désastraux du désir débarrassé de la peur. Terrain vague, route floue, no man's land, zone autonome, squat, interstice, vacuole, impasse, cul-de-sac, clairière, lieu dévasté de la communauté, topographie des destructions, friche de nos complicités, désert, lieu de résistance extrême, oasis, espace de vie, et caravane présente le corps vivant. Il s'agit de faire des camps impériaux, empire des murs, des déserts, de ruines, des décombres, de machines, ou d'oasis en oasis, nos caravales chaotiques de chaos en chaos libéreront des espaces communs. Nous agissons dans le noir, dans la nuit, dans le néant, pour mettre notre liberté à l'aise. Nous faisons ainsi attention à nos vies communes comme à les grenades découpillées. Par-delà la conduite de notre désastre, décombres d'identité, déchets de sujets, débris de lin, condition à la communauté, nous devenons donc ceux qui jouent, ceux qui glandent, ceux qui se baladent, tendent, ceux qui transgressent, ceux qui sont de trop, qui sont au trou, et qui se trouvent, nous rencontrer, nous toucher, créer, s'exer, s'aimer, agir, jaillir, gratuitement. L'acte gratuit n'est pas sans prix, au contraire, c'est le risque de nos vies. C'est l'accueil de l'événement, ou l'ouverture au désastre, c'est la possibilité de ne pas choisir, de ne plus rien avoir à faire, de d'être prêt à tout, pour l'autre. L'acte gratuit joue avec le chaos, en son devenir impossible. Gratuitement, nous agissons pour nous révéler, en commune vitalité, en commune intensité, et puisque les zombies nous surveillent, il nous faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace de liberté, d'archipel, de gratuité, de lieu où l'Empire peut tomber. Par le feu et par la fête, par émeutes et galipettes, nous ressentons la nécessité de la danse du chaos. C'est-à-dire nous conduire comme de l'énergie noire, comme des bombes incendiaires, comme des éjaculations féminines. Vivre excessivement, trop n'étant jamais assez, surprendre irréversiblement, puer de plaisir voluptueusement, traumatiser leur monde, les trouver, les détruire, exploser, en transgressant constamment, en ruinant assidûment, en souillant indéfiniment, nous conduire à corps perdu, dépenser, déliquer sans, faire feu de tout bois, jouir de la gratuité du désordre, libérer violemment nos monstres et nos fantômes, faire la guerre et l'amour, rire comme des fous, se métamorphoser à chaque orgasme, nous nourrir des rencontres, des fantasmes, des savoirs, les transmettre par contact, comme une maladie contagieuse, se trouver en de communes forces, pour toucher à tout, toujours altérer, joyeusement, les autres, leur monde, pour qu'ils deviennent, nos airs de jeux dangereux, fêter chaque désastre, chaque apocalypse, chaque catastrophe, avec la vigueur exubérante des danseurs transcend la mort, à l'aise, comme des ados en milieu humide, ou comme des aliens au milieu du vide, ne rien faire aussi, laisser advenir nos gestes magiques, multitudes bizarres, de lassives intensités, faire rien, enfin, créer le chaos, des équivoques, des audaces pornographiques, des partous, de l'impossible, action excessive, ou gratuite, action fortuite, ou massive, courage de ravager, coup d'orage, et d'outrage, coup d'orage doux, d'outre, coup ravage, putopie cryptique, accord proxique, proliférante en zone, piratoxique, car nos putopies font respirer l'imaginaire, car nos putopies donnent corps à nos présences, car votre temps sera troué, par nos putopies trash et cash, adolescence, nous y revoltons en vraie vitelle, des guerriers riants, des guérillants, des mutants tireurs, des mutireurs, des poètes du pire, des pirouettes, grave grève dégénérante, turbulence hasardante, pour un praticaus hardcore. Yes.